La boisson énergétique, le sujet, c'était que Red Bull était présent. Red Bull est hégémonique sur la boisson énergétique. Si tu veux percer dans la boisson énergétique, tu dois attaquer Red Bull. Là, on parle de mission assez incroyable. Parfois, tu as deux solutions. Soit tu y vas de front et dans ce cas, accroche-toi parce que les mecs sont prêts à envoyer des types dans la stratosphère et les faire sauter en parachute pour leur marketing. Donc, toi, tu es tout seul derrière ton écran avec ton café, tu ne pèses pas le même poids. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'aller se cacher et de se mettre sous le tapis. Il y a encore des endroits où Red Bull n'est pas là. Il y a encore des petites niches mal desservies, peut-être un type de boisson particulier, un goût que Red Bull ne propose pas, un pays dans lequel Red Bull n'est pas, très dur à trouver, ou est mal desservi parce que leurs revendeurs ont des problèmes de logistique et donc tombent fréquemment à court de stock. On en a parlé tout à l'heure. Amazon tombe, Red Bull tombe à court de stock. Mais alors, toi, c'est un boulevard. Tu arrives, tu récupères toute la demande d'un seul coup du marché de Red Bull. Donc, 80% de la demande de boisson énergétique est dispo. Mais là, tu y vas, tu ouvres les vannes, tu envoies de la publicité à fond, tu envoies du stock dans tes entrepôts et jusqu'à ce qu'ils remettent leur stock en fonction, eh bien, tu vends, tu vends, tu vends. Et peut-être que, crac, tu vas décrocher la place juste à côté de Red Bull et que tu vas pouvoir les regarder à côté comme ça, en disant, alors, on était où pendant tout ce temps ? Ton histoire, ça me fait penser à des films où le gars, il ira empêcher un convoi de partir de l'usine ou d'arriver pour pouvoir avoir un boulevard devant lui sur Amazon, justement, pour pouvoir repasser devant. Ça ferait un bon scénario. Alors, ça existe. L'entrepreneuriat, c'est un peu le… C'est un peu… Tu as les mecs gentils et tu as les mecs méchants. Tu as les mecs borderline, tu vois. Ces gars, ils ne veulent pas trop être blancs ou noirs. Du coup, ils sont gris. Tu vois, c'est les grey hats. Bon. Mais par contre, tu peux faire des trucs comme ça. Donc, un autre exemple que j'ai en tête, c'est les vendeurs de matelas qui font de la pub que la nuit pour les insomnies. Donc, en fait, ils s'aperçoivent qu'en vendant, en faisant de la pub qu'à certaines heures extrêmement précises, eh bien, tu peux… Le mec n'arrive pas à dormir. Il se dit, tiens, c'est à cause de mon matelas. Tu leur fais une pub en disant, vous n'arrivez pas à dormir. C'est certainement la faute de votre matelas. Discount 10% si vous achetez avant de le matin. Tu peux faire des trucs comme ça. Tu as aussi… Enfin, quand tu es dans un milieu très compétitif, les personnes disent, voilà, moi, je mets 100 euros de pub par jour. Donc, tu as des budgets par jour. Donc, dans des niches très compétitives, ils se bastonnent. Ils vident leur budget pub. Sauf qu'en fait, à 21 heures, ils ont… Tout le monde a terminé son budget pub. Et bien, toi, tu arrives à partir de votre trainer. Tu ne vas pas choper 80% du marché comme ça. Par contre, tu vas avoir de la pub pas cher. Tu vas faire des ventes. Et à la fin, le profit. Donc, à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de profit. Ce n'est pas celui qui a le plus dépensé en pub, ni celui qui a fait le plus de chiffres. Et bien, tu as des gars vraiment malins là-dedans et qui arrivent à bien manager les consoles publicitaires pour optimiser à ce point-là. Et ça, il y a moyen de le voir avant de dépenser des fortunes ? Ou il faut obligatoirement faire des tests, dépenser, regarder quand est-ce que tu arrives à passer de vent ? Même Scenario, tu as toujours deux réponses. Soit tu es un vendeur qui vient de créer ta marque, tu te lances sur Amazon, tu n'as pas de data. Dans ce cas, il ne faut pas être… Non, tu vas devoir vraiment te donner de l'argent à Amazon pour pouvoir savoir sur quoi tu vends, sur quels sont tes termes de recherche, quels sont tes mots-clés. Et dans ce cas, tu vas devoir payer pour cette data. Ou bien, par contre, tu es une marque déjà établie et tu as déjà investi X milliers d'euros ou dans Google Ads. Donc, ça veut dire que tu as déjà quand même une idée des heures auxquelles tu vends, de quelle est ton audience, quels sont tes termes de recherche. Et toute cette data peut se réutiliser. Pour info, Amazon a son propre système publicitaire à l'intérieur de sa plateforme qui est un peu similaire à Google Ads. C'est du coup par clic. Donc, tout simplement, c'est des enchères pour des termes de recherche. Donc, en fait, les compétences sont vachement transférables. Ok, je voudrais revenir sur un point que tu avais abordé. Tu parlais de...